Et bien, salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Horizon 2 Forbidden West, toujours accompagné d'Aloy évidemment, mettez la 4K, 60 FPS pour pouvoir admirer ce sublime paysage. Et monde ouvert incroyable qui s'offre à nous, il est temps de rendre toutes les quêtes et sûrement d'en faire de nouvelles, bienvenue installez-vous confortablement pour cet épisode 8, ça va être totalement insane et ceci est donc la quête principale, il est temps pour nous de la rendre, let's go ! Alors, ils vont bien. Ils sont secoués, mais en vie, et ils t'attendent là-bas. Mais, mais je, mais j'ai plus censé avoir trois escortes ! Je pars pour Cagnard, voie 10. Aloy l'a dit, les ordres du capitaine. Tu peux rester ici. Avec cette flèbe répugnante ? Sûrement pas ! Eh ben, viens avec moi alors. A plus tard, Aloy. Aïe, 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 quel enfer cet homme ! Maintenant que c'est fait, l'ambassade va enfin pouvoir avoir lieu. Si j'arrive à y assister, je pourrais retrouver Silence, Hadès, peut-être même une copie de Gaïa. Je pourrais partir directement pour Cagnard, ou alors je peux visiter un peu les Quar avant de partir. Et peut-être aller prendre ce fameux verre avec Petra. Eh ben, vous savez quoi ? Eh ben, on va le prendre ce verre avec Petra. On va y aller tout à l'heure, on va avant tout voir notre cuisinier préféré, en espérant qu'il ait de belles choses à nous présenter. Milduf, nous t'écoutons. Et voilà, j'ai encore reçu la visite d'Ulvound en personne. Il a insisté, mais je n'ai pas cédé. Et je peux même le dire, je suis allé jusqu'à riposter. Incroyable, non ? Je t'écoute. En préparant son plat, j'ai mis trois pincées de sel. Au lieu de... Chaque voyage commence par un premier pas. Je crois que j'ai ce que tu as demandé. Comme tu m'as donné l'inspiration, je vais tenter de te rendre l'appareil. Au fourneau ! Milduf, c'était... c'était incroyable ! La prochaine fois que tu voudras le meilleur, tu sauras où me trouver. Et pour ta prochaine commande, c'est la maison qui offre. Merci. Et ne te laisse plus marcher sur les pieds ? Puisque t'en parles, tiens-toi bien et je concocte déjà ma prochaine action de résistance. J'espère à bientôt. Ok ! Ça sent le petit cadeau et vous savez que j'aime les cadeaux ! Regardez le nombre d'XP qu'on gagne à chaque fois, le nombre de points de compétence, c'est incroyable ! La nourriture offre des bonus de compétence ainsi que des bénéfices temporaires. Le repas de Milduf a réduit votre temps de récupération, de concentration. Apportez des ingrédients aux cuisiniers du monde entier pour acheter de la nourriture. Un seul effet de nourriture, peut-être actif à la fois évidemment, sinon ça serait peut-être un peu abusé ! Bah écoutez, on va récupérer nos plats gratuits ! Vas-y, jette un oeil sur le menu ! Bah hé, bichette, tu me connais si bien ! Et vu que vous me connaissez, vous me connaissez le chat, j'aime quand c'est cher, on aime le luxe ici, on n'est pas youtuber pour rien ! Et bah on va prendre les douceurs de Milduf, allez, ça sera une belle dédicace ! Je ne sais même pas si un jour je les mangerai, mais prenons-les ! J'ai le choix entre 1 et 2 ! Bah, coup zéro ! Bah je vais prendre les deux les gars, je suis pas fou ! Ma sacoche de nourriture par contre est remplie, je pense qu'on pourra l'améliorer avec le temps, on a donc déverrouillé les cuisines ! Et comme quoi, faire les quêtes secondaires, ça me paraît littéralement indispensable, parce que ça nous déverrouille beaucoup, beaucoup de trucs très très cool ! Oh, jouer à attaque, c'est quoi ça ? Oh, il y a un petit mini-jeu, on découvrira ça peut-être dans le prochain épisode, parce que j'ai vu qu'il y a deux quêtes à faire dans ce village encore, donc on va les faire ! Bien, assieds-toi, mettez-lui une pinte dans les mains, je m'attendais pas à te voir ici, et depuis quand je fais ce qu'on attend de moi ? Ah, à l'œil tout craché, par le feu et la braise ! Euh, par le feu et la braise ! Ah, voilà de quoi attiser la braise, ça réparera pas la forge, mais ça m'aidera à oublier mes problèmes ! Lesquels ? Bah, ça va pas si mal depuis que t'as relancé la production, mais on a toujours Roulevound qui nous corrode les boulons avec son contrat de concession. Si t'arrêtes pas avec ça, je vais venir te montrer comment se termine la partie ! Enfin bref... Pour l'heure, je m'inquiète surtout pour ces réfugiés venus de brunantes. Après tout ce chemin en endurant je ne sais quelle corrosion... Des carjas de l'ombre réfugiés ? Qu'est-ce qu'ils font au coir ? Ils cherchent un foyer, j'imagine ? Ils campent près d'un vieux sentier, c'est au sud-ouest. C'est bien là le problème. Un oiseau tempête s'y est écrasé la semaine dernière et Tolland le fourgat tient absolument à aller le piller. Mais les réfugiés l'empêchent de passer. Il faut pas interrompre leur rituel solaire, un truc du genre la voie du crépuscule... Je les ai jamais entendus parler de ça. Ouais mais tu sais ce groupe de carjas de l'ombre est vraiment bizarre. Enfin globalement ils sont inoffensifs. Tolland s'en fout complètement, il serait prêt à tuer pour récupérer ses pièces. Tu pourrais peut-être y passer pour les convaincre de monter leur corps ailleurs ? Bon si je passe par là-bas, j'irai parler aux réfugiés, pour les convaincre de bouger. Je te suis reconnaissante, ils ont la vie dure, il faudrait pas que Tolland la leur complique. Cet Tolland est peut-être encore à Skorok. Je pourrais lui rendre visite. Nous avons donc une nouvelle quête et il en reste encore une à aller chercher. J'ai vu qu'il y avait un mini-jeu à faire, ça c'est bien nouveau, il y avait jamais ça auparavant. Donc peut-être y aura des récompenses, on verra ça. On va prendre la dernière quête et on va essayer dans cet épisode de faire les deux quêtes secondaires. Ça peut être très intéressant et surtout vous apporter beaucoup d'XP. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis juste que c'est dangereux. C'est une arme, bien sûr que c'est dangereux. Au prix du bras du lanceur. S'il vous plaît arrête de parler. On en était où ? Bon alors, toi je dirais que t'as la tête de quelqu'un qui cherche toujours une nouvelle arme. Je me trompe. En fait je... Est-ce que tu peux arrêter ? Je suis avec une cliente. Je... je suis pas une cliente. J'ai trouvé ! Trois fois plus de poudre, il y aura de quoi projeter un galopeur. Et boum ! Tu es en un coup ! Garanti ! Ou... Peut-être que si. Alors tu arrives pile au bon endroit et au bon moment, Rookin. Est-ce que ça te plairait d'être l'heureuse propriétaire de la toute première version ? Destructrice de machines, explosive mais totalement sécurisée de lances javelots. Oh oh ! Une nouvelle arme ! Non plus sur cette sorte de lance. Quand j'étais petite, j'ai fait un parchemin écrit par un Karja à partir explorer l'Ouest. Il y avait un dessin effrayant d'un guerrier Ténac chassé avec un genre de... de lance javelots. Efficace ? Ouais. Basique. Sans aucun doute. Mais quand je suis arrivé ici, je m'en suis souvenu. Et je suis sur le point de révolutionner la conception archaïque de cet outil. Et moi de le perfectionner. J'utilise des pièces de machine pour assister le lancer et augmenter la vitesse du projectile. Boomer, ici présente, soutient qu'il vaut mieux améliorer le projectile. Avec une pointe explosive, pour être précise. Des bâtons, Boum. Pourquoi pas les deux ? Ça... ça pourrait marcher. Mais il y a un petit souci. Il me faut des pièces pour fabriquer le prototype. Pour commencer, j'ai besoin de... De cornes de coureuse. Intactes. Oui, voilà. Mais il faut bien les détacher avant que la machine soit à chaise. Sinon, les cornes se cassent. La véritable innovation, et que ça reste entre nous, c'est la côte de cornes-sabre. Il y en a un énorme à l'Est d'ici. Réduis-le en pièces. Boomer ! Si tu me rapportes ça, je te file ces termes gratis. Je suis partante. Ok. Une nouvelle arme a gagné. Ça, ça m'intéresse. Je dis oui. C'est donc un gros Boum. On va commencer par directement le faire parce que... Une nouvelle arme ? Eh, qui dirait non ? Eh ben pas moi, messieurs. C'est mal de me connaître. Allez, c'est parti. On a le numéro 1 juste ici à 100 mètres. Récupérez des cornes de coureuses. Néanmoins, si vous avez écouté, je ne dois pas tuer les coureuses parce que leurs cornes ne sont plus bonnes. Par conséquent... Alors, comment ça marche ? Comment ça marche ? Donc les cornes sont considérées comme un point faible. Est-ce que je dois tirer dans la corne ? Et... Jusqu'à ce que ça se détache peut-être ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hum... Est-ce que j'aurais... Ok. On va essayer. Ah ! C'est tombé dans la corne. Ah... On est une. Ah ! D'accord ! C'est bien ça. Hop ! Et de deux. Rien n'a pété. Je ne sais pas qui t'est. Mais tu dégages. C'est un aller simplement. Wouhou ! Ok. Hop, toi, tu vas mourir. Bon ! On a récupéré... Normalement, les cornes, elles sont où ? Alors, ça, c'est le tunnelier. Ça, c'est des petites plantes des familles. Où sont les cornes ? Oh non ! Je me suis fait voler ! Ah ! On en a une là, je crois, non ? C'est les cornes ? Yes ! Let's go ! Quoi ? Mais attendez, mais je n'ai pas souvenir ! On ne pouvait pas désosser les machines quand elles étaient vivantes, il me semble, dans Horizon 1. Si ? Alors, attendez... C'est une corne. Une nouvelle corne. Une nouvelle corne. Wouhou ! Bon. Très bien, ça. Ok. Encore une ? Bon, bah attendez, on va prendre un max de cornes, si je puis me permettre. Ok. Parfait, ça ! Deuxième corne ! Ok, hop, esquive. Ça peut être exceptionnel, ce qui est en train de se passer. J'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions, il n'y aura rien d'exceptionnel. Hop, une autre. Et encore une autre. Parfait. Parfait, 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 parfait. Attendez, je crois qu'il est pas tué ici. Ho 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 ! Ouh ! Incroyable ! Bon, bah ça fait de la corne, si je puis me permettre. Oh la 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 la. Donc, on peut désosser pour avoir des parties bien précises en fonction de l'état de la machine. C'est insane. De mémoire. Mais alors, de mémoire, je dis peut-être des bêtises. Rattrapez-moi le chat. Mais de mémoire, dans Horizon 1, il n'y avait pas cette possibilité-là. Il n'y avait aucune quête où il fallait garder une machine vivante. Donc, là, imaginez juste le nombre de possibilités que ça offre, en fait. Ça peut être vraiment incroyable. Oh là, il y a de la corne en veux-tu en voilà. Et je parle pas du groupe de musique. Ok, on fouille tout. Incroyable ! Attendez. Ça veut dire que j'ai plus de coureuse ? Oh qu'est-ce que je suis con. Qu'est-ce que je suis con, je viens de manger un truc, je sais pas c'est quoi. Ok. Où est ma coureuse ? Elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Viens bichette ! Ah, tu prends trop ton temps toi aussi là. C'est ça ton problème. Oh, attends. Hop. Alors, direction une autre machine. Mais je crois que ce n'est pas les cornes de coureuse parce qu'on les a déjà. Ils appellent ça les côtes d'un corne serre, c'est ça ? Je sais plus exactement. Il m'en faut qu'une, c'est que ça a l'air assez énervé. Ça a l'air assez énervé comme machine. Donc on va aller la récupérer au calme. Bonsoir. Wow, vous êtes nombreux. Non, non, je rigolais. Je rigolais. Arrêtez, excusez-moi. Non, non. Retournons dans le côté clair de la force. Petite cascade. Ok, c'est juste ici. Stop. Maintenant. Ok. Bon, j'ai sauté du cheval avec classe. Oh putain, c'est ça. Non ? Attendez. Oh. Ça a l'air énervé. Résistance au feu et ça n'aime pas le gel. Hum. D'accord. Et on a un truc énervé aussi ici. Euh, ouais. Ça n'aime pas le gel, c'est ça ? Oh, mais ça fait un tour, c'est ridicule. Oh, les problèmes, les problèmes, toujours les problèmes. Oh, les problèmes, les problèmes, toujours les problèmes. Ok. Ouah, bien joué ça. Oh non. J'ai pas été aussi mouré. Ouah, c'est des fireballs ! C'est des fireballs ! Ok. Oh non. Euh, pas faible ! Ouah ! Mort ? Je devrais pouvoir récupérer ça. T'es pas mort, toi ? T'es pas mort, toi ? Ok. Ok. Oh là là, les problèmes, les problèmes, toujours les problèmes. Où est le bordel ? Et coup critique, let's go ! Bon. C'est fait. Terrible. C'était terrible. C'était pas évident, mais c'était terrible. Ok, ça je sais pas c'est quoi. Des flambées. Oh, ça va pouvoir faire des petites grenades avec, non ? Vous en pensez quoi ? Ok. On prend tout ça. De la canne. C'est toujours bon. On va ramasser tout ce qui est bleu, évidemment, bien sûr. Des batteries de pillard. Ok. Ça, on prend. Des pots d'écureuils. Je ne sais pas ce que fait une pot d'écureuils ici, mais on prend. Ça, on prend. Et bien écoutez, c'est une bonne quête de fête. On peut aller récupérer, je pense. Je récupérerai ça dans ma réserve plus tard. Oh, regardez. Incroyable, Sougoï. On peut aller, je pense, récupérer. Ah, on peut monter aussi. Il y a trop de choses à faire dans ce jeu, je suis désolé. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Euh, récupérer notre nouvelle arme. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je suis toujours pris de court. On n'est que dans des quêtes secondaires, mais regardez tout ce qu'il y a à faire. C'est insane, en fait. Quoi ? Il y a un truc ici, là. Ok. Ok. Parfait. On se casse. Let's go. Et je suppose que tout en haut, il doit y avoir aussi quelque chose, à mon avis. Est-ce que vous le vouliez, à mon avis ? Moi, je crois que oui. Voilà, regardez. Je l'ai vu. Je l'ai vu, ce coffre de coquin. Ok, de la pâte explosive. Attends, on peut encore monter là. Mais non, mais c'est trop. On peut monter tout là-haut. Mais ça met nous, frère. C'est étroit. Forcément quelque chose. Mais ce jeu est fantastique. Regardez tout ce qu'on peut faire. Ça me prend fou. C'est récompensé. C'est récompensé. L'exploration récompensée, ça fait tellement kiffer. Allez, on se casse. Bon. Direct sur notre monture. Et on va pouvoir partir tranquillement. Ça en prend aussi. On va récupérer notre nouvelle arme. Il y a des coffres partout. Quel bonheur. Quel bonheur. Bien sûr que c'est du bonheur. Ce jeu n'est que pur bonheur. J'espère que cette aventure vous plaît. J'espère que ça vous dépaysse, si c'est le terme. Et que vous kiffez toujours autant. Evidemment, Horizon 2. Et on est déjà à l'entrée du village. Mais tout va si vite ! Je peux descendre. C'est pas un endroit pour une machine. Bon. Malheureusement, c'est de l'autre côté du village. J'ai pas choisi ma meilleure entrée pour être honnête avec vous. Mais ça va se faire rapidement. Et après, on va pouvoir enchaîner sur la deuxième quête qui m'a l'air pas mal non plus. Je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Allez. C'est pas où elle est par contre. On va aller regarder ça tout à l'heure. Parlez à Tollande. On a un truc de quête aussi ici. Alors, bonsoir. T'as toutes les pièces, c'est bien ça ? Et voilà. Incroyable ! Il me faut juste quelques minutes pour finir le prototype. Je vais prendre la version qui m'arrachera pas le bras. Merci. Salut. T'as fait sauter des machines pour obtenir ces pièces ? Ou t'es bandit ? Toi, tu adores les explosions, hein ? Et voilà. Avec les bâtons de boum ? Évidemment que oui. Euh... C'est... Risqué ? Je crois pas. Je peux en avoir un ? Non ! Oh ! Parce qu'on va te fabriquer un truc encore mieux. Et boum ! Ok, on a une nouvelle arme. Les lance-piques tirent des projectiles puissants pouvant atteindre les ennemis à longue portée. En raison de la durée de leur charge, leur cadence de tir est faible et ils ne peuvent pas être utilisés en sautant ou quand vous êtes accroupis. Les piques doivent être tirés quand l'arme est entièrement armée. D'accord. Euh... C'est ça ? Oui, c'est ça. Ça avait l'air nouveau. Euh... Fabriqué par Dela et Boomer. D'accord. Et j'ai la lance de championne. Mais attendez, mais l'un ne remplace pas l'autre, j'espère. On va voir. Parce que ma lance de championne est bien mieux. En plus, elle est rare. Ah non, d'accord. Ok. Ok, je peux choisir où je le mets. Très bien. Bah écoutez, on va le mettre en bas. Donc, on a bel et bien une nouvelle arme. J'ai hâte de voir ce que ça va nous procurer. Euh... J'ai 6 points de compétence à me mettre. Donc, on va le mettre. Les machines piratées infligent plus de dégâts. Ça me paraît pas mal. On va débloquer tout ce premier artefact, si je puis me permettre de l'appeler ainsi. Euh... Santé des machines. Les machines piratées possèdent plus de santé. Très bien. Déplacez-vous plus rapidement lorsque vous utilisez une arme lourde. Ça, c'est pas mal aussi. Ça... Ok. Donc, je peux améliorer la compétence. What ? D'accord. On peut améliorer les compétences. C'est-à-dire que je peux aussi améliorer ça, en fait. Et ça me coûtera 3 points. Oh non, 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 non. Alors, attendez. Ça, c'est fait. Infiltré, chasseur, l'efficacité des combats à distance. Ça me paraît pas mal, ça, hein. Augmente votre limite de concentration, ce qui permet de durer plus longtemps. Je prends. Je prends et pas qu'un peu mon neveu. La concentration se vide moins rapidement. Ce qui permet de durer aussi plus longtemps. Je prends. Donc, la concentration, c'est le slow motions. Récupérez votre concentration plus rapidement. Je prends. 100% plus rapide. C'est insane. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Faites pleuvoir les flèches sur l'ennemi. Incroyable. Attends, what ? Viser avec L2 et tirer avec R1. C'est insane. D'accord. Ouais, bon. Je n'ai pas compris de toute vie dans ce principe-là. Allez, on va appeler la coureuse. On va appeler la... Oh, bah, Bichette, tu m'attendais. Putain, mais c'est incroyable. Tu m'as suivi. Toi, t'es forte, toi. Allez, viens, Bichette. On va faire l'autre quête annexe tout de même. Ne soyons pas... Ne faisons pas les fous ! L'ambassade, non. La voie du crépuscule. L'implacable, c'est une quête de niveau 32. Donc, je pense que ça va nous emmener jusqu'à la fin du jeu. Rejoindre le campement et parler à Tollande. Ok. Et c'est facultatif de parler à Tollande. Bah, où est ma quête ? Attendez. Attendez, 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 attendez. Bah, alors ? Ah, ok. Parlez à Tollande ici. Et là, on est à 130 mètres. Mais là, par contre, on n'est qu'à 100 mètres. Bah, écoutez, on va parler à... À Tollande. Le dénominatif de... Tom Hollande. Excellent, ça. Notre futur Spider-Man à nous. Mille ans plus tard. Bon, il est où Tollande ? J'arrive, mon pote. Je sais pas où t'es. Tu es là. Tu es là et ça, c'est exceptionnel. Tu nous proposes quelque chose de fou. C'est toi. La chasseuse de machines qui a sauvé les carjars. C'est une façon intéressante de résumer. Tu veux quoi ? J'ai entendu dire que tu harcelais les réfugiés près des falaises. Bah, on t'a mal enseigné. Il y a une carcasse là-haut. L'oiseau tempête. Je l'ai abattu moi-même ici avec un harpon. C'était pas facile, je peux te le garantir. J'ai atteint ses ailes. Et il s'est écrasé dans la vieille tour là-haut. Ça a pas traîné. Alors si quelqu'un harcèle quelqu'un, ce sont ces saletés de carjars de l'ombre qui m'empêchent d'accéder à mon dieu. Et t'es prêt à les agresser pour récupérer ses pièces ? Non. Ils sont dans un sale état. Ils mourront sans doute de faim tout seuls comme des grands. Ça c'est ce qu'on verra. Eh oui, c'est ce qu'on verra. Bon, on sert pas les amis des carjars ici. Allez, tu peux dégager. Ok. Alors, bon indirectement, je le comprends un peu le Mister. Parce que si c'est sa bête, si c'est lui qui a tué la machine, bon, ça serait quand même mérité qu'il ait ses pièces. Donc on va aller voir quand même les réfugiés, parce que ça a l'air d'être une histoire assez terrible d'incompréhension. La plupart des histoires terribles, c'est de l'incompréhension de toute façon. C'est tellement plus simple pourtant de se parler dans la vie plutôt que de faire sa tête de mule, comme on dit dans le milieu. Donc on va aller checker, et puis on va voir. On va voir un petit peu où cela nous mène. Allez, let's go ! C'est à 100 mètres. Attends, quoi ? C'est à 100 mètres ? Tu peux monter là-haut ? Vraie question. Je suis bloqué. Oh, on a un feu de camp là. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Voilà. Bah sauvegarde rapide pour commencer. Et sauvegarde manuelle pour finir, évidemment. Voilà. Comme ça, on est sûr que ça ne bougera pas. Bon. Là, c'est à 120 mètres. Donc on va passer par ici. Est-ce qu'on peut longer ? Ça, on prend ça. Ça, je te le dis. Ça, pour faire des flèches, j'en aurais toujours besoin. Il faut vraiment que j'augmente ma capacité à transporter. Avant, il fallait des objets de la nature et parler à un artisan. Donc il faut vraiment que j'augmente cette capacité-là, c'est terrible. Qu'est-ce que je branle, moi ? Je suis où ? Quoi ? Quelqu'un vient de lâcher la nuque, là, les gars ? Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ooooooh ! Sugoi ! On a une grotte. What ? On a... On a une grotte juste ici. J'ai peur, hein. On y va. Grotte engloutie. Allez, go. Je pense que je m'écarte du droit chemin. Ok. Je suis mort. Très bien. Hein ? Je vais mourir. Je vais mourir. Oh ! Non, 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 vas-y, je fais pas le fou, ça sert à rien, les gars. Hop, 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 on revient dans le droit chemin, là. On revient dans le droit chemin, s'il vous plaît. Là, ça sert à rien, je vais canner, hein. Pas confiance en ces conneries, moi. Alors, je veux bien revenir dans le droit chemin, mais où est-il, bordel ? J'ai peur. C'était là ? Oh ! Je me suis perdu. Quelle histoire. Allez ! Allez ! Allez ! Oh non ! Je suis Keblo ! Je suis Keblo ! Non ! Je ne veux pas l'équipement nécessaire ! C'est terrible ! Bon, je me suis avancé dans un truc peut-être un peu trop profond. C'est pas grave. Continuons. Et finissons cette quête. Ah ouais, d'accord, ok, ok, ok. Ouais, ça va être compliqué, cette histoire de grotte, là. Mais par contre, il y avait des trucs verts un petit peu partout. Est-ce que je peux noter sur la carte ma belle découverte, si je peux me permettre ? Ça pourrait être sympa, ça, non ? Hop ! On va sauter ici. Hop ! Et, et, et... Ok, les trucs... Les trucs verts ont déjà été pris. Hop ! Petit saut. Carpe Veria à double entrée. Euh... Oh ! Point d'accroche. Yeah ! D'accord. Attendez, je ne sais pas où je vais, là, en fait. D'accord, faut que j'aille à droite. Oh là là, on peut grimper partout, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, les amis ! Très bien. Hop ! Une petite fleur au passage, on fouille au passage. Et ça, on crie le passage. Très bien. Alors, que se passe-t-il ici ? Je viens faire la paix. Enfin, je viens faire la paix, je ne sais même pas si je suis en guerre, mais... Je viens, c'est le principal. C'est parti. Nickel. Hey ! Toi là-haut ! Tu veux pas l'aider ? Ok, ok ! Ok, ok ! Euh... Oh, on a quelque chose ici. D'accord. Parfait ça Ok Pourquoi il veut pas venir On dirait qu'il sait ce qu'il se passe Il est parti Allo Il s'est barré du combat Il est revenu Ok Parfait ça Alors on va faire ça Bon là il va en prendre plein Oh j'ai ça Oh incroyable Mais incroyable Je lui ai mis des pans de C4 dans la gueule Qu'est-ce qu'il se passe Ça ne s'arrêtera jamais Non on s'occupe de rien du tout Oh putain ils sont deux Je l'avais pas vu lui Hop Wouh Ok Hop allez Alors Michette Tu crois que je suis un petit nouveau moi dans le milieu Mort Qu'est-ce qu'il y a Oh putain c'est pas terminé Ça ne s'arrêtera donc jamais Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe encore Il fait des cascades et tout Il fait des cascades et tout lui Ok Coup critique Let's go Et bah voilà Encore C'était la dernière Il faut que j'aille voir les réfugiés Fouh Il y avait un autre piège ici Je peux le prendre Sans que ça m'explose à la gueule cette connerie Bon on s'en est plutôt bien sorti C'est une bonne nouvelle Hop ça on prend Ça on prend Très bon ça Et bah on va lui parler Roh on est déjà à 32 minutes C'est insane Allez go C'est grave Lokasha Chut doucement Nous allons nous en remettre Tout le monde va bien ? C'est dur Mais nous résistons Notre ordre n'est pas au bout de son existence Tu en es certaine ? Sache que nous connaissons l'adversité Nora Nous avons traversé la moitié de l'hélium Sans rien d'autre que nos vêtements Et dès que notre prêtre du soleil reviendra Notre voix sera claire Pour l'instant Nous attendons Bon vous devriez attendre ailleurs Ton peuple doit s'abriter Il y a une ville à Alès-Korok Oui Nous le savons Savoar affirme qu'elle ne nous conviendra pas Qui est ? Notre prêtre du soleil Notre ordre a survécu jusque-là En faisant confiance à sa lumière D'accord Et où est ce Savoar ? Il est monté à la tour pour méditer Il y a trois jours Il redescendra quand le soleil lui aura désigné Notre nouveau foyer La chute de l'oiseau-tempête est un présage selon lui Et bien sûr, il a raison Je vois Et combien de temps vous comptez l'attendre ici ? Jusqu'à ce qu'il revienne Il redescendra Forcément Il y a un océram à Skorok Tolland Il veut l'oiseau-tempête qui est là-haut Oui Il est venu ici hier Il est encore plus désagréable qu'un océram classique Cet homme nous a copieusement menacés Mais nous ne nous laisserons pas intimider C'est bien joli tout ça Mais il a des amis Tôt ou tard, toute sa bande va rappliquer Savoar va nous aider Il l'a toujours fait Mais il faut seulement lui laisser du temps Vous n'avez plus de temps, Lokasha Vous devez faire vos bagages Et nous ne le laisserons pas Et personne ne viendra déranger sa méditation Mais ils vont essayer Regardez-vous Ces machines ont failli vous tuer Et les bruts océram qui vous surveillent se préparent à vous attaquer Vous êtes en danger ici Vous devez aller chercher Savoar et partir Notre situation Nous n'avons jamais vécu cela Je sais que nous ne pouvons pas rester Mais sans Savoar pour nous guider Je ne... Laisse-moi aller là-haut Je pourrais le convaincre qu'il est temps de partir Mais sa méditation S'il n'a pas reçu de vision Il ne te suivra pas Laisse-moi au moins aller voir comment il va S'il est là-bas depuis plusieurs jours D'accord Oui, ça se tient, effectivement Surtout, sois prudente Le sentier de la tour est en mauvais état Savoar est solide Mais l'ascension n'a pas dû être de tout repos C'est rarement le cas Laissez passer la Nora Et on va s'arrêter là N'oubliez pas Le j'aime et le commentaire Ça fait toujours plaisir Nous avons un feu de camp Il est temps d'aller save A bientôt pour l'épisode 9 Bisous tout le monde Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz